bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien santé bien-être spirituel on va les zoomer au niveau de la santé du bien-être du spirituel d'une personne et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous vous portez tous et tous très très bien je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne pour toute votre participation peu importe quelle qu'elle soit merci 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 et on y va on va prendre le précieux conseil message que vous avez à recevoir encouragement conseil message du jour santé bien-être spirituel et on va voir un petit peu ce que je peux partager ensuite donc message carte et après comme toujours je partage mon écrit moi j'espère que vous portez tous et tous très très bien allez c'est parti aujourd'hui 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 de quoi va-t-on parler alors laissez l'amour éclairer votre chemin donc aujourd'hui laissez l'amour éclairer votre chemin et laissez aussi briller votre lumière intérieure allez je prends ce magnifique oracle je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous donc là on va pas vous laisser orphelin l'univers va pas vous selon l'univers les cieux ils vont pas vous laisser orphelin d'accord on va venir à vous on va pas vous laisser orphelin ensuite ok attendez ah oui l'oracle il était au fin fond au fin fond de ma boîte alors message message que vous avez à recevoir ici étoile j'aime ta lumière continue de briller montre la voix allez je partage alors aujourd'hui ah je peux avoir un message pour un enfant alors message donc c'est mon écrit je sais plus si vous l'aider mais il faut mieux le dire deux fois que pas du tout c'est du général vous faites bien preuve de discernement même si vous hésitez un tout petit peu ne serait de d'hésiter un petit peu c'est que c'est pas un message qui serait pour vous donc vraiment de le laisser de côté alors ici je vois un enfant un enfant qui va réussir à se détendre il va se détendre juste avant sa rentrée scolaire je vois juste avant sa rentrée scolaire une fin une fin de peur sur cet enfant je vois qu'il va se sentir très bien avec ses nouveaux camarades c'est un enfant qui va se sentir très bien très bien avec ses nouveaux camarades pour moi c'est un enfant qui a besoin d'être beaucoup beaucoup rassuré alors par ses anciennes années scolaires pour moi c'est un enfant qui avait besoin d'être énormément rassuré qui avait besoin d'être énormément rassuré d'avoir toujours aussi ce qu'il rassurait pour moi c'était d'avoir toujours les mêmes personnes avec lui ou dans le visuel en fait qu'il soit toujours entouré, encadré peut-être même des mêmes personnes parce que sinon il pouvait être dans des peurs d'être déstabilisé je vois qu'il y a tout cela il y a des choses qui vont se transformer je vois que sur tout ça, ça va se transformer c'est peut-être un enfant qui a du mal au changement qu'il n'y ait pas de changement ça permet qu'il soit rassuré mais en fait là et pour moi ça ne permet pas qu'il puisse se libérer être épanoui ou avoir être libéré en fait de tout cela mais en fait je vois vraiment il va se changer il y a un changement je vois aussi qu'il ne va plus avoir de peur et que ça va changer c'est un enfant qui n'aura plus peur en fait du changement voilà c'est un enfant qui n'aura plus peur du changement et donc il va beaucoup plus se sociabiliser etc il va vraiment sortir en profondeur d'une ou plusieurs peurs d'accord voilà voilà tout ce que je pouvais partager avec vous c'est un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des pouces à mettre des commentaires sous la vidéo si cela vous a parlé j'adore vous lire à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à bientôt à bientôt